Les amis bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Firman 2 Et bah écoutez avec une nouvelle façon de tourner Donc j'espère que ça vous plaira C'était une nouvelle façon de faire Je trouvais que c'était plus sympa, plus dynamique Donc on m'avait proposé plusieurs fois dans les commentaires Quand j'avais fait une équipe de gardiens et une équipe d'attaquants De faire défier ces différentes équipes Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui Avec le 11 des gardiens de but que je vous ai souvent présenté Il est vraiment optimisé pour que cette équipe soit la plus efficace Possible comme je l'avais dit plusieurs fois Donc vous n'avez pas exactement Tous les meilleurs gardiens dans ce 11 Mais en tout cas ceux qui sont les meilleurs Selon les postes par exemple il y a Paul Lopez Qui est un gardien qui est très bon au pied Donc c'est pour ça qu'il est sur le terrain Même chose pour Euphorie Pour Ederson qui est vraiment le meilleur au pied De tous les gardiens dans le jeu C'est pour ça que vous retrouvez d'autres joueurs Alors ici je vois qu'il y a un petit Hop, il y a un petit joueur du terrain Qui est ici On va le remplacer par Navas Et en fait en carrière je libérais tous ces joueurs qui sont sur le champ C'est parce qu'en fait vous ne pouvez pas Quand vous êtes dans le jeu vous ne pouvez pas transférer Tous les joueurs de champ en laissant que des gardiens Ce n'est pas possible Mais par contre quand je lance des carrières Ensuite je peux le faire grâce au mode Donc ça il n'y aura pas de soucis Et vous avez ici l'équipe des meilleurs attaquants Avec encore une fois la même formation que je vous avais proposé Non je crois qu'il y a quelques petits changements Oui j'ai mis Benzema titulaire cette fois Parce qu'il a pris un point de général Ce qui fait un peu la différence par rapport à d'autres joueurs Et ici même chose Vous ne pouvez pas avoir d'effectifs Sans au moins un gardien Au moins un milieu Et au moins un défenseur Donc aussi je l'ai libéré Pour la carrière Voilà Et bien écoutez on va commencer par le match L'opposition entre ces deux équipes Je ne sais pas trop qui va gagner Alors en vrai je pense plutôt Les attaquants quand même Qui ont plus d'avantages Que les gardiens Qui vont plus galérer sur le terrain Après si les gardiens tirent une fois Ça peut faire but direct Puisqu'il y a ce qu'on reste dans les buts Donc à voir On va voir ce que ça va donner Allez c'est parti Allez on est parti donc Pour ce match Un petit Celtic Rangers Vous avez l'habitude maintenant Que je fasse cette opposition Ces deux équipes Qu'on mettra en première ligue Pour le test en carrière Même si ça va être compliqué Pour les deux C'est sûr Je pense qu'ils vont être Relégués d'entrée Et allez On va passer cette intro De toute façon J'ai paramétré un match amical Donc en soi Ce n'est pas une très très belle intro Et donc Les gardiens Qui sont du côté du Celtic C'est eux qui donnent le coup d'envoi Bon ça sent quand même Beaucoup de but dans ce match Enfin j'espère en tout cas Qu'on aura beaucoup de but Mais ouais Là les gardiens Ils ont du mal à défendre Ça se voit Mais si La première frappe Et l'arrêt De Yann Oblak C'est pas terminé Il n'y avait pas en jeu Pour Messi Je pensais que si Lionel Messi Le ballon pour Neymar Benzema La frappe Qui va être poussée par Oblak Lui il va avoir du travail Je pense Neuer avec Derrea Pickford Ah Pickford Ça ne marchera pas Et là ça va au bout Le mauvais contrôle De Jordan Pickford Qui permet directement Au 11 des attaquants De marquer un 0 Déjà Et ça sent quand même Pas bon du tout Pour le 11 des gardiens Comme on le présentait Oh le contrôle là Il a eu beaucoup de mal Bon il faut dire qu'il lui a envoyé Un boulet de canon Au niveau de la passe Par contre Oblak Qui s'est vachement décalé C'était très surprenant Ce déplacement Et Ronaldo Qui en a profité Un 0 Avec Ronaldo Cristiano Ronaldo Qui va trouver Benzema La superbe passe De Benzema Et Salah L'extérieur du pied De Momo Salah Ça fait 2 0 Bon on va voir des buts du coup Je pense Bon ça sera peut-être Qu'à sens unique Mais en tout cas Quel passe De Benzema Et là Ça c'est vu Vous avez vu La difficulté Pour revenir en arrière Je ne sais pas Lequel c'était De gardien Je crois que c'était Martinez Lewandowski Avec Salah Mohamed Salah Hop là Il va faire le grand pont A 2 joueurs Il a allumé le gardien C'était hallucinant Là ce qu'il vient de faire Ouais Je pensais quand même Que les gardiens Allaient un petit peu résister Mais là C'est chaud quoi Ah ouais Là il a fait un grand pont Mais il n'a même pas été attaqué Par Ter Stegen Bon Qui est Mbappé Pour Neymar Le ballon profondeur Pour Lewandowski Il y a un appel C'est Benzema Je pense qu'il va le servir Ouais Petit ballon Oh Il a joué un peu trop facile Là Benzema Ah ben Il va marquer quand même Putain c'est pas possible Même au black Même au black Il fait des erreurs Je crois que je vais prendre la main Les gars Je crois que je vais prendre la main Du côté des gardiens Juste pour voir Si c'est vraiment la galère J'attends un petit peu encore Neymar sur le côté En plus Ils ne se mettent jamais hors jeu Ils jouent intelligemment Pour l'instant Et Neymar Il n'a même pas besoin De faire de passe C'est arrivé finalement Sur Salah Et 5-0 Bon allez les gars On va prendre la main On va prendre la main J'espère que Ouais non c'est bon Normalement Il n'y aura pas de problème Alors c'est en légende Puisque c'est un amical Forcément je suis obligé De mettre en légende Et du coup Moi d'habitude Je joue en ultime Mais je pense que ça va être Quand même bien galère Donc La remontada J'y crois peu Mais on va essayer au moins De faire un peu mieux Quand même Parce que là C'est la catastrophe C'est vraiment la catastrophe Ils n'arrivent pas à défendre Ce que je peux comprendre Et La passe en retrait Pour Salah Forcément C'est dedans Allez On va voir ce que ça donne Ederson Et là Ce ballon sur le côté Ça va être compliqué à gérer ça Mbappé Évidemment je crois Je vais faire pareil Que l'ordi les gars Je crois que je vais faire pareil Ouais 6-0 6-0 Avec Mbappé Bah en fait Dès que je perd un ballon Il y a but Donc voilà Il ne faut pas perdre le ballon C'est ça la leçon Qu'il faut en tirer En tout cas Mbappé Il a marqué Je ne crois pas Qu'il avait marqué Tout à l'heure Le ballon profondeur Ok Mbappé Hop Le petit M2 Et ça passe Ouais Ça va Il a fait ce qu'il a pu Pour Lopez Avec Martinez Allez En profondeur Pour Ederson La frappe d'Ederson Oh la 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 Même si c'est le meilleur au pied La frappe était complètement ratée Regardez ça Oh la la mon dieu Allez On va passer cette horreur Ça là Mais si Ah j'ai même pas pu presser Là le temps de réaction Allez Voilà Oplac il est là Il est présent Attention ça balance sur le côté Pour Lionel Messi Léo Messi Oh le retour Alors j'ai un peu bousculé J'ai appuyé sur la touche de tacle debout Ça l'a fait tomber Mais pas de penalty Je pense que ça l'a bien gêné en tout cas Allez la tête d'Alande La tête d'Alande Pour le 7ème Allez on va passer les gars Derrer Derrer Oui bien joué Mike Meignan Je la joue en mode pute Ou je le vais au bout tout seul Allez je vais au bout tout seul Voilà c'est bon J'ai pas voulu faire la passe Vous avez vu j'étais joueur quand même J'ai été joueur On réduit le score 7 but 1 Peut-être qu'on va faire la remontada Qui sait Qui sait Non mais en vrai Quand on récupère les ballons C'est hallucinant L'espace qu'il y a On peut le faire On peut le faire L'empêcher au moins de dégager proprement Voilà Allez Ouais super Replace-toi Replace-toi Yes c'est bon Il n'est plus rejeu Mike Meignan Mike Meignan On va faire un centre Le petit centre Allez la reprise Elle n'était pas géniale Mais elle rend 7 buts à 2 Allez il nous reste 30 minutes Pour aller Pour aller Je ne sais pas ce qu'on pourrait faire Mais Pour marquer plus de buts en tout cas Ouais super Alisson Ça y est là On a le dessus Ah je ne l'avais pas vu Je ne l'avais pas vu lui Elle est bonne la passe Elle est bonne Ederson on croise Ederson il a du mal Là Voilà Allez Ederson Ah il est parti dans l'autre sens Mais ce n'est pas grave Il a marqué cette fois Il a réussi Ça frappe Ederson Et ça fait 7-3 Au moins on aura 10 buts Dans ce match Et ce n'est pas fini Et on est en train de remonter Petit à petit C'est un peu fort C'est un peu fort là 3 du coup puisque j'ai pris la main Mais les gardiens Ce n'est pas possible C'est un là qui repart avec le ballon Je vais regarder les buteurs Du coup Ederson Lui il a mis Il a mis un but Il a mis un but Meignan aussi Et c'est qui qui a mis le troisième Ah oui c'était Neuer C'était Neuer Mbappé 1 but Ronaldo 1 but Depay 1 but Yassala 3 buts en fait Ouais Mais en fait c'est marqué là Je suis con Benzema 1 but Je n'avais pas vu que c'était marqué Sur le côté comme ça Allende aussi Voilà Vous avez la totalité des buts Bon bah maintenant Ce qu'on va faire comme promis Bah on va tester ça en carrière Même si je pense que Ça va être très compliqué Les Rangers pourquoi pas Pourraient peut-être réussir A se maintenir au moins On va voir ce que ça va donner En tout cas C'est parti Allez ça y est Nous sommes à la fin De la première saison Et comme je le pressentais Je pense que vous l'avez pressenti aussi On a les deux équipes Tout en bas du classement Alors je me suis mis directement A Brentford Je me suis dit comme ça S'ils sont relégués Bah je pourrais les rejoindre Et c'est ce qui va arriver du coup Puisque je suis arrivé A 18ème 19ème 20ème On a 46 buts marqués Pour les Rangers 44 finalement Pour le Celtic L'équipe des gardiens Qui a autant marqué Et qui a autant encaissé Donc ils sont assez proches finalement En termes de points En termes de différence de buts Ils sont très très proches On va regarder ce qui s'est passé Dans les coupes Même si bon J'imagine qu'il faut revenir Bien en arrière Ah bah voilà Celtic a été sorti par Morecambe Au 3ème tour Et les Rangers Par Preston Ouais C'était prévisible En Carabao Ce sera normalement Plus simple de les trouver Les Rangers Qui ont été sortis par Wicombe Et le Celtic Par Scantorp United Ok Et du coup Je crois que Est-ce que les deux équipes Étaient bien en Europa League Ou pas Est-ce qu'ils les ont laissés Et non Ils ont dû les remplacer Puisque je les ai mis en Angleterre Ah dommage J'aurais dû les paramétrer En Europa League directement C'est dommage par rapport à ça Mais bon De toute façon Ça aurait été Ça aurait été la catastrophe Alors juste pour voir Classement des buteurs Oh Ederson Il a mis 16 buts Les gars 16 buts Ederson Et on a aucun joueur des Rangers Comment ça se fait Qu'il n'y a aucun joueur des Rangers Alors qu'il y a quand même Tous les meilleurs attaquants C'est assez surprenant Les meilleurs gardiens Bon mes meilleurs gardiens J'imagine que Il y a Neuer Qui est en bas Ah Il y a l'ordinateur Qui a alterné Il n'a pas toujours mis Au Black apparemment Pourtant au Black Et parmi ceux Qui ont la meilleure note Ben Neuer aussi au final Donc ok Bah écoutez La première saison C'est mal passé Et on va se retrouver Du coup en Championship A l'issue de la deuxième saison Alors je précise Que j'ai regardé Ils ont gagné la Conférence Ligue Pourquoi il y a l'affichage De la Conférence Ligue Attendez Pourquoi il y a la Ligue des Champions Avec l'affichage De la Conférence Ligue Je crois que j'ai fait bugger Tout le jeu là les gars Bon bref Peu importe En tout cas Qu'est-ce que je voulais dire Oui j'ai regardé Les ballons d'or Et forcément Il n'y avait aucun des attaquants Dans l'équipe d'attaquants Qui était parmi les nommés Voilà A partir de ce moment Il n'y avait que des joueurs De City je crois Donc quand c'est comme ça Ça ne marche pas Et nous on a fini premier C'est vrai en Championship Avec beaucoup de points Pourtant j'ai fait aucun changement Dans l'équipe Depuis que j'ai commencé Et par contre Le Celtic a fini 23ème Mais les Rangers Je les ai loupés Et bien ils ont fini 7ème Donc ils s'en sortent Beaucoup mieux ici Ils ne sont pas relégués Au contraire du Celtic Qui a eu beaucoup de difficultés Qui a beaucoup encaissé 84 buts encaissés Alors que Les Rangers Ils ont encaissé 52 Les Rangers Qui ont été sortis Parmi le Sbrook Et le Celtic Et bien ils sont là aussi Ah ils ont dû se faire sortir Sur le tour d'appui Ouais c'est ça Le match d'appui Comme il appelle Et en Carabao Est-ce qu'on les voit Non ils ne sont pas dans les Ils ne sont pas dans les derniers carrés Encore une fois Ils ont été sortis Sortis très vite Ok Et les Rangers Ils sont là d'ailleurs Au 3ème tour Pas de Celtic Non pas de Celtic Ok ok Bah écoutez Ça a été encore une catastrophe On va regarder S'il y a des joueurs Dans le classement des buteurs On a Griezmann Côté Rangers Avec 14 buts Je l'avais mis Parmi les remplaçants Griezmann Et est-ce que La question c'est Est-ce que le fait que Griezmann qui est là Attendez c'est ça Ah bah voilà Costa Il me semblait bien Il y a des gardiens Qui ont signé du côté Des Rangers Qui a fait sans doute La différence Donc ce que je vais faire Pour la dernière saison Qu'on va regarder C'est que je vais enlever Je vais rejoindre les Rangers Et je vais enlever Ses gardiens Ah oui du coup On n'est pas en Je cherchais le championnat écossais Mais du coup C'est en championship On peut voir Rangers 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 Eh bien Ouais on a deux gardiens Diogo Costa Qui est là Donc forcément Ça fait une grosse différence C'est obligé Allez Je vais rejoindre les Rangers Et puis on fait le point Sur la troisième Bon ça y est On est à la fin De cette troisième saison En juin 2024 J'ai bien rejoint les Rangers J'ai enlevé tous les gardiens Qu'il y avait Et on a quelques joueurs Qui ont pris leur retraite A l'image de Suarez Qui était dans les buts Bon Avec ces Rangers On a fini totalement dernier Du coup Clairement quand on enlève Le gardien C'est une autre histoire On a pris 100 buts Cette saison 100 buts En 46 matchs Donc ça fait plus de 2 buts Par match C'est hallucinant Et du coup On pourra voir après Ce qui s'est passé Pour le Celtic L'équipe des gardiens Alors est-ce qu'ils sont Juste dans les derniers carrés Pour savoir Non ils ne sont pas là Ils ne sont pas là Bien plus tôt Et ici C'est la même chose Ici c'est la même chose Pas de Nos deux équipes Dans les derniers carrés Donc ça a dû être Vraiment très compliqué On va regarder Autre championnat Est-ce que les gardiens Sont encore relégués En Ligue 1 Du coup ils seraient relégués Ah non Ils remontent Tiens Ah bah alors là Je ne m'y attendais pas Je pense que ça doit être La même histoire Ils ont dû recruter C'est obligé qu'ils aient recruté Des joueurs Et ça a dû rééquilibrer Un petit peu l'équipe Ah ils n'ont pas Ouais ils ont acheté un MDC Morato quand même Qu'ils ont acheté Donc il y a MDC MDC Ah non Ils n'ont pas tant recruté De ça Ils ont pris Recruté que ça Pardon je vais y arriver Ils n'ont pris quand même Que deux joueurs de champ Et ils ont réussi A finir premier Avec beaucoup de points Ok bah je suis surpris Ça a quand même apporté A l'équipe visiblement On va regarder Le classement des buteurs Bon là du coup On n'aura que les Rangers Potentiellement Mais je pense qu'il n'y a personne Les Rangers Vu tout ce qu'ils ont pris Comme but Et vu leur classement Ah si On a ça là Parmi les meilleurs passeurs 12 passes D Meilleurs passeurs Alors que l'équipe A été vraiment dégueulasse Cette saison Et meilleurs gardiens Bon bah là Forcément il n'y a personne Voilà donc Pour cette expérience J'espère que ça vous a plu Bien évidemment On fera les attaquants Contre les défenseurs Les gardiens contre les attaquants On l'a fait Je voulais le faire quand même Pour voir Je me doutais que ça va être difficile Pour les gardiens Bon pas autant quand même Mais je voulais tester Cette expérience Et ça a été bien sympa Au niveau du match notamment Donc voilà Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Je vous souhaite à tous Une très bonne fin de journée Et je vous retrouve très bientôt Pour d'autres vidéos C'était Maurice Rowe Ciao !